... Madame Marie-Siguier pour le 195. Je vous remercie, M. le Président. J'en prie. Loin de partager l'enthousiasme du rapport annexé sur l'état du système universitaire français, nous dénonçons la politique de destruction de l'université, liée en particulier aux diverses cures d'austérité qu'elle doit subir. L'un des indicateurs est le taux d'encadrement par étudiant qui n'a cessé de se dégrader. Un syndicat, le SNPTES, estime, ainsi qu'après l'afflux record d'étudiants à la rentrée 2020, ce sont 36 000 agents qui manquent pour revenir à un taux d'encadrement de 15 étudiants par enseignant. Le taux de 2007 est correspondant à la moyenne des pays de l'OCDE. Nous demandons donc un plan d'investissement dans l'enseignement supérieur qui augmente le nombre de places offertes aux étudiants, prévoit un plan de recrutement massif d'enseignants-chercheurs et des moyens matériels pour les universités. L'État doit garantir une place pour chaque étudiant dans la filière de son choix. Je vous remercie. Merci, Mme Ressiguier. Sra. rapporteur. Vous savez, il n'est pas possible, par voie d'amendement, d'accroître des charges publiques. C'est vrai que là, on est dans le cadre du rapport annexé. C'est pour ça que cet amendement n'est pas irrecevable. Mais au demeurant, votre amendement me paraît un peu imprécis. Globalement, c'est pour ça que ce sera un avis défavorable. Un avis défavorable, je me dévoie qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Madame Ressiguier pour le 202. Je vous remercie. Le rapport annexé au projet de loi déplore la baisse du nombre de doctorants, que nous déplorons également. Voici nos propositions pour y remédier. Une expérience de recherche validée par un doctorat pour tous les postes impliquant la supervision de recherche dans le public. Dans le privé, les aides publiques seront conditionnées à l'embauche de docteurs dans les postes d'encadrement. Le doctorat sera reconnu dans les conventions collectives. Ces propositions, accompagnées d'un financement des contrats doctoraux, permettront de mieux reconnaître le doctorat en France. Je vous remercie. Merci, Madame Ressiguier. Monsieur le rapporteur. Au sein de la loi et au sein des articles, il y aura des avancées significatives sur la revalorisation, la reconnaissance en tout cas, du doctorat dans la société. Donc c'est une demande, enfin c'est défavorable. Non, je ne vais pas le retirer, mais je prends acte de vos propositions et on suivra ça de près. Bien, rendez-vous est pris avec un avis défavorable, je vous ai presque... avec un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame Ressiguier, c'est à vous. Je vous remercie. Les enseignants-chercheurs doivent faire face à une charge de travail importante liée à leur mission d'enseignement, souvent au détriment de leurs activités de recherche. Pour cela, nous proposons que le service d'enseignement des enseignants-chercheurs soit abaissé à 160 heures de travaux dirigés et le service des enseignants sans décharge de recherche de 386 à 300 heures de TD. Il nous faut également rappeler une évidence, si le nombre d'enseignants-chercheurs était plus important, ils auraient également plus de temps pour leurs travaux de recherche. Nous demandons donc le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs afin de faire baisser le taux d'encadrement des étudiants. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur. Il y a un problème d'écran. On a perdu l'écran. Ça va revenir... Ce qui ne changera pas l'avis défavorable sur votre proposition. Avis défavorable, je mets de voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. madame Ressiguier, c'est à vous pour le 209. Je vous remercie. Cet amendement vise à supprimer le CIR, crédit impôt recherche, qui n'a jamais prouvé son efficacité. Il devrait dépasser les 6,5 milliards d'euros en 2020, plafonné au niveau d'une filiale, mais pas au niveau du groupe. Il est souvent utilisé dans des montages d'évasion fiscale. Nous souhaitons donc supprimer le CIR, qui est une niche fiscale coûteuse et inefficace. Je vous remercie. Bien. Monsieur le rapporteur. Ce ne sera pas une surprise que tant sur le fond que sur la forme, je serai défavorable à cet amendement. En plus, ce n'est pas dans le cadre d'une discussion d'un rapport annexé qu'on peut supprimer une disposition fiscale. Bien. Avis défavorable, je mets de voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 214, madame Ressiguier. Je crois que nous ne serons pas en phase là non plus au niveau idéologique. Le projet de loi conforte le rôle du HCERS. Cette instance est pourtant contestée par de nombreux chercheurs qui dénoncent son rôle éminemment politique. Ainsi, lors de la campagne de candidature à la présidence du HCERS, des chercheurs ont déposé une candidature collective. Ils expliquent que leur candidature collective visait à renouer avec les principes d'autonomie et de responsabilité des savants qui font de la science. Il ne saurait y avoir d'administration distincte d'un côté, d'un président pour superviser ses pratiques. C'est l'ensemble du corps savant qui doit présider à l'évaluation qualitative de sa production. Sans recherche autonome, nous n'avons pas d'avenir, disent-ils. Demandant la suppression de cet organisme, les modalités d'évaluation des unités seront discutées par concertation entre les différents acteurs. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Donc ce sera un avis défavorable. J'ai mené une série d'auditions parallèles à la commission et on a reçu aussi beaucoup de notes et d'éléments et d'interpellations des chercheurs qui ne partageaient pas ce que vous venez de dire. Mais que nous ne soyons pas d'accord sur ce point ne me surprend pas. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Bien. Je m'aide donc au voie cet amendement qui est régionaliste défavorable, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté ? Merci. Écoutez, il s'agit toujours de supprimer le CIR qui est toujours pour nous une niche fiscale inefficace mais nous ne sommes pas les seuls à le penser et même la Cour des comptes émet des doutes. Je ne vais pas vous refaire l'argumentaire. On s'amusera à ça dans l'hémicycle. Je vous remercie. Ça pourrait être tranché ici définitivement. Ne me tentez pas. Bien, monsieur le rapporteur. Même avis que précédemment. Je n'ai pas changé d'avis. Bien, je mets au voie qui est pour, qui est contre et n'est pas adopté. Je n'ai pas changé d'avis.